La Loterie Nationale Bukinabé poursuit sa collaboration avec l'Université Bukinabé. La LONAB et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique ont signé vendredi dernier une convention d'un milliard, 250 millions de francs CFA. Cette enveloppe qui sera étalée sur cinq ans est destinée à améliorer les heures sociales au sein des universités Bukinabé. C'est réparti pour un autre partenariat donc. Idrissa Ouarga, Bouma Ernest Nebier. Par cette scientifique convention, la Loterie Nationale s'engage à soutenir financièrement le ministère en charge de l'Enseignement supérieur. A compter de cette année, elle décide de mettre annuellement à la disposition du ministère la somme de 250 millions de francs CFA jusqu'en 2022. C'est tout à fait normal que la LONAB est une structure de l'État qui soutient l'État dans toutes ses initiatives en matière de développement socio-économique. Et donc l'action de la LONAB de ce soir s'inscrit en droite ligne également de l'axe 3 du PNDS que vous connaissez. Selon le ministre en charge de l'Enseignement supérieur, ce geste qui est un véritable soulagement sera injecté dans le FONER pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Il y avait déjà une première phase qui courait de 2013 à maintenant. Il vient encore avec une seconde phase d'un milliard 250 millions. Donc la LONAB aujourd'hui est venue en appui pour les prêts FONER et on peut être très satisfait de ce geste-là. On a plus de 43 000 étudiants. Mais l'aide FONER pour cette année, on prévoit de le faire pour 60 000 étudiants. 60 000 étudiants, par 175 000. Vous allez faire l'opération. C'est des montants très importants. Ce tabu financier s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de la LONAB et répond du même coup au slogan de la société, les lots aux heureux gagnants, les bénéfices aux FASO.